Parmi les erreurs que beaucoup de gens aujourd'hui font, et il y en a ils le font, ils se rendent pas compte. Il y en a ils le font aussi et malheureusement pour égarer des gens. Et il y en a aussi ils sont dedans parce qu'ils savent pas ou bien ils se posent des questions. Et certains aussi ils le font pas mais ils se posent des questions. En tout cas ça concerne tout le monde. C'est cette question ou bien cette parole des pas ou bien cette vision de l'islam de se dire moi je suis le coran mais je suis pas la sunna parce que les ahadiths sont compliqués on ne sait pas si c'est vrai ou pas et ainsi de suite. Donc moi il me suffit seulement, moi je suis que le coran, je suis pas les ahadiths et les ahadiths je suis pas la sunna, moi le coran me suffit. A tel point il y en a même qui s'appellent le coran youn c'est à dire les gens qui suivent que le coran. Cette compréhension de l'islam est une mauvaise compréhension. Et pourquoi ? Parce que ça peut même te mener jusqu'à sortir de l'islam. Parce que si tu nies les ahadiths, c'est que tu as nié, tu as nié donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement. Et quiconque nie l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a nié l'islam parce qu'on ne peut pas dire que je prends l'islam ou bien je suis musulman mais je ne suis pas la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. Donc pourquoi ? Parce que regardons, Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le coran inna nahna nazdalna zikra inna lul hafizoun dans suratul hijyir. C'est nous qui avons fait descendre le coran ainsi que la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a envoyé le prophètes sallallahu alayhi wa sallam et Allah sallahu alayhi wa sallam dit que le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il ne prononce rien sous l'effet de la passion et il dit subhano tanda suratul najm wa nnajmi idha hawa ma dalla sahibu wa ma ghawa wa ma yanti kwanil hawa inhoa illa wahyu nyuha. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion sallallahu alayhi wa sallam et donc posons, demandons là, posons à ces gens là, à ces gens qui se disent nous on ne suit que le coran on ne suit pas la sunna. Pourtant ils font la prière mais dites moi dans la prière mais les quatre raqa que tu fais dans la prière du duhr et les quatre dans l'asr et les trois de l'magreb et les quatre de l'isha et les deux de subha mais c'est écrit où dans le coran ? tu ne vas pas le trouver et donc on doit réciter dans duhr les deux ou bien dans l'isha les deux premières à voix haute et les deux dernières à voix basse, les deux de l'magreb à voix haute, la dernière à voix basse mais c'est écrit où dans le coran ? donc tu ne peux pas le trouver mais par contre ce sont des ahadiths c'est la sunna de Phrasallam qui vient t'expliquer cela, c'est les ahadiths, les paroles du Phrasallam également il a prié, il a dit aux compagnons, priez comme vous m'avez vu prier donc et tu prends également le fait de faire rocon, après tu reviens de rocon, tu vas encore te posterner, tu reviens et tu fais tahiyya ainsi de suite mais le coran tu ne le trouves pas dedans ce n'est pas écrit dans le coran et ainsi de suite, ce n'est pas écrit dans le coran donc comment toi, si tu te dis que moi je ne suis que le coran, comment tu ne suis pas la sunna de Phrasallam ni les ahadiths mais pourquoi tu fais la prière ? donc il y a une contradiction et tu prends dans tout, prends aussi par exemple le saoum, le jeûne mais tu commences le matin, bien sûr tu finis le soir mais les choses à délaisser, quand tu fais le jeûne, par exemple des choses qui vont annuler le jeûne les choses qui sont interdites dedans, les choses à ne pas faire mais c'est la sunna qui détaille ça, ce n'est pas le coran le coran donne vite fait des informations mais la sunna le détaille c'est là les ahadiths par sallam tu prends par exemple Hajj, le pèlerinage mais on va à la Mecque et le pèlerinage, m'achallah tu viens, tu vas à Amina, tu restes là-bas à Amina après tu vas à Arafa, après Arafa tu reviens à Muzgalifa ainsi de suite, il faut jeter donc pour Jamarat et tout mais c'est la sunna qui détaille ça, c'est les ahadiths par sallam ainsi de suite, tu prends zakat, le fait de donner zakat Allah a cité les huit catégories mais donc combien tu donnes et le pourcentage et que les deux conditions, il faut que ça fasse le tour de l'année également donc ça atteigne le nissab, le seuil minimum ainsi de suite, mais ces détails c'est la sunna qui donne donc n'écoutez pas ces gens qui essayent d'induire les gens en erreur n'écoutez pas ces gens-là qui poussent les gens vers la mauvaise compréhension l'islam, c'est le Coran et la sunna du professeur sallam les devront ensemble qu'Allah nous dit tous et nous préserve c'est parti c'est parti c'est parti